Salut les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec la vidéo du septième mois d'Ella. Désolée si je parle du nez j'ai une sinusite je suis malade et ça va s'entendre donc voilà désolée mais j'ai eu pas le choix. Alors Ella va avoir sept mois demain donc on est dans les temps je pense pas qu'il va se passer grand chose en une journée donc je peux déjà vous faire cette vidéo pour vous parler son septième mois. Tu veux en parler toi ? Alors il s'est encore passé plein de choses ce mois-ci j'ai pris mes petites notes dans mon téléphone alors comme vous pouvez le voir Ella a bien grandi je connais pas sa taille et son poids parce qu'on va plus chez le pédiatre tous les mois parce qu'elle a dit que c'était pas la peine mais je vois qu'elle a bien grandi et je pense pas qu'elle ait beaucoup grossi mais elle a bien grandi elle doit avoir dépassé les 9 kg je pense mais elle doit pas être très loin des 9 kg et en taille elle était à 70 à la fois elle doit être à 72 73 elle a bien grandi encore ce mois. Je l'habille maintenant en grande majorité en 18 mois par exemple ce gilet c'est du 12 mois mais par contre tout le reste de ce qu'elle porte c'est du 18 mois en pyjama et en body on est passé dans les 18 mois clairement après pour le reste ça dépend des vêtements ça dépend des marques des tailles. Qu'est ce qui s'est passé de nouveau ce mois-ci ? Pas mal de choses on a commencé enfin les bébés nageurs donc ça se passe super bien elle adore ça elle a mis la tête sous l'eau par contre ça ne l'a pas trop plu on l'a fait qu'une fois ça elle a pas trop aimé parce qu'elle a ouvert la bouche sous l'eau donc forcément voilà mais bon rien de voilà elle a juste bu un peu la tasse mais rien de grave c'est normal voilà elle a rigolé en même temps parce qu'on la faisait rire mais ça n'a pas du tout traumatisé elle adore l'eau ça s'est très bien passé tiens faire le pigeon tout le long ça s'est très bien passé dès la première séance elle adore dès qu'elle voit la piscine elle est toute excitée des jambes et tout elle adore ça elle a commencé à sucer son pouce donc il y a des bébés qui le font dès la naissance elle l'avait jamais sucer son pouce elle a toujours mis ses mains dans sa bouche mais le pouce non et en fait elle a trouvé son pouce ce mois-ci et elle a sucé son pouce mais bon c'est pas non plus un truc qu'elle fait tout le temps voilà j'ai remarqué qu'elle l'avait fait pour la première fois ce mois-ci ensuite elle fait plein de nouveaux petits trucs elle aime beaucoup se cacher c'est à dire qu'elle prend un doudou ou un lange ou ce qu'elle a devant elle elle le met devant sa tête elle attend qu'on lui dise il est où le bébé et après hop elle se découvre et fait comme ça on lui dit coucou et ça ça la fait beaucoup rire et même nous quand on se cache qu'on lui fait coucou ça la fait beaucoup rire maintenant qu'elle tient très bien assise enfin elle tient assise depuis un mois et demi maintenant donc elle tient vraiment peut tenir super longtemps assise toute seule elle essaie de ramper mais elle a toujours pas réussi donc elle maintenant elle arrive elle se jette sur le ventre elle arrive à tourner sur elle-même mais elle arrive pas à se déplacer ça l'énerve beaucoup parce que une fois qu'elle est sur le ventre bah elle peut plus bouger du coup c'est un peu on l'entend crier on sait que voilà elle s'est jetée en avant et qu'il faut la rasseoir parce qu'elle n'y arrive pas elle arrive à se rasseoir quand elle est allongée par exemple sur un lit comme ça il ya des coussins et elle n'est pas complètement allongée elle va réussir à se rasseoir d'elle-même sinon elle n'arrive pas encore et bon elle est petite aussi donc forcément alors elle se lève pas toute seule encore mais elle essaye beaucoup de se lever toute seule elle se lève quand on lui donne les mains comme ça elle peut être debout tout le temps maintenant ça te montre petite jambe attention voilà ouais moi c'est bon je suis pas très stable par contre alors là dès qu'on lui tient les mains hop elle se lève et force sur ses jambes elle essaie de le faire dans son parc du coup ça y est on a baissé le parc au niveau inférieur tout en bas et le lit aussi parce qu'elle tire sur le tour de lit elle essaie alors elle arrive à se mettre sur les genoux pour l'instant puis elle essaye de se lever donc bon elle va pas tarder à y arriver je pense parce qu'elle essaye tous les jours tout le temps et ça lui plaît vachement et puis elle est super fière quand elle arrive à se mettre sur les genoux et essayer d'aller encore plus haut et voilà elle va pas aller dans nos bras etc elle va tout le temps être debout elle fait toujours beaucoup le pigeon comme ça comme vous pouvez le constater non mon amour tu fais le pigeon alors comme vous le verrez là je pense elle bave énormément on a vu le docteur hier il a dit que les dents c'était vraiment imminent elles sont juste sous la gencive elles sont encore sorties oh la pauvre tu tousses il a dit qu'elle toussait à cause des dents aussi parce qu'elle vu le la salive qu'elle produit en fait elle en avale toute la journée ça l'irrite un peu au fond de la gorge et du coup ça l'a fait tousser et donc voilà du coup elle est trempée en permanence au niveau du cou je mets toujours des bavoirs mais même les bavoirs ils sont trempés donc ça fait que c'est arracher donc bah voilà et bave permanence alors nouveau truc qu'elle fait aussi depuis son assis c'est que je la retrouve dans des positions inimaginables dans son lit c'est à dire que pourtant elle dort dans une gigoteuse depuis qu'elle est née comme vous pouvez le voir les cheveux bah c'est toujours pas ça ça douce ça pousse doucement mais sûrement mais bon ça ouais ça commence à pousser de plus en plus mais là toujours une coupe un peu bizarre c'est à dire un jour ça crête sur la tête heureusement que les bandeaux existent les yeux ils sont toujours d'une couleur indéfinissable ils sont quand même marron quand on est à l'extérieur mais ils sont clairs en fait il y a quand même du vert à l'intérieur et à la lumière artificielle ils sont gris vert marron on sait pas trop donc bon bah voilà elle finira un jour par avoir une couleur une vraie couleur d'yeux mais on sait pas quand mais bon ce sera marron ce sera marron mais clair vraiment là j'ai fait un achat dernièrement pour elle donc il y a quelques jours c'est un tapis qu'on met par terre en mousse c'est le genre de de tapis qu'on assemble comme un puzzle en fait parce que elle est elle adore jouer dans son parc mais au bout d'un moment bah forcément elle s'en lasse et pour l'aider à essayer de ramper etc de se déplacer au maximum j'aime bien la mettre par terre mais à même le sol pour l'instant c'est encore dangereux parce qu'elle se jette en avant et puis elle a tendance à se mettre la tête par terre et tout elle s'en fout quoi elle a pas trop conscience du danger madame ne dit toujours pas papa et maman bon ce qui est normal on va dire elle est jeune il n'y a pas d'âge vraiment défini pour les pour parler mais elle dit presque papa elle dit papa et puis quand elle le voit voilà elle est complètement fan de son père tu fais que me baver dessus complètement fan de son père dès qu'elle le voit elle est là voilà c'est papa quoi il est où papa ? il est où papa ? et maman c'est pareil bah comme avant je vous l'avais déjà dit elle fait me 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 voilà qu'elle est fatiguée qu'elle est dans son lit ou qu'elle veut pas que je la couche ou un truc comme ça mais non pour l'instant ce matin elle a fait un truc qui ressemblait un peu à maman mais bon elle en est loin encore donc on verra pour hélas c'est à peu près tout mais tu vas où ? t'arrêtes pas de gesticuler ça va être de plus en plus compliqué de filmer avec elle sur mes genoux je pense parce qu'elle a envie de tout toucher tout ce qu'il y a autour de moi c'est vrai que je lui donne un truc et donc pour hélas c'est tout pour moi pas grand chose à dire je continue le top body challenge que j'ai commencé il y a un mois je vous ferai un bilan bientôt à mi-parcours ça marche plutôt bien je suis assez satisfaite je tiens bien le coup là c'est un peu dur parce que je suis malade en ce moment mais ça va on part dans deux semaines toutes les deux on part dans deux semaines toutes les deux chez mes parents à Cannes donc on va aller voir mes copines, mes parents on va voir ça ma reine etc j'ai hâte on part que toutes les deux parce que mon chéri lui il va pas poser des jours on part quatre jours toutes les deux un long week-end donc je vous ferai des vidéos par rapport à ça je vous vloggerai sur mon week-end aussi et donc voilà j'ai hâte je suis excitée de partir toute seule avec elle en avion on va voir comment je me débrouille quand je suis seule mais ça devrait aller ouais ça devrait aller c'est tout me concernant question poids il me reste il me reste un peu plus de deux kilos on va dire deux kilos à perdre deux kilos trois à perdre très exactement mais je me suis bien musclée donc j'ai pris un muscle donc bon ça compense quand même je commence à avoir une silhouette qui me plaît plus on va dire avec sa mamie ça se passe toujours aussi bien le boulot ça se passe bien on a pris un bon rythme elle passe du temps avec son papa l'après-midi souvent donc c'est super et puis voilà c'est une petite fille épanouie vraiment jovial c'est toujours un amour de bébé oh mon coeur un amour de bébé et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu désolé pour ma voix de robot et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo tiens au revoir au revoir